Salut, Yugo ! Onchao ! Tu as vu ce désastre ? Regarde, à chaque fois que la nuit tombe, le lierre ténébreux dévore un nouveau coin de Centopia. Oui, je sais, Onchao, ça me met très en colère, moi aussi. Mais on va trouver le dernier éclat du cœur de cristal. Et ensuite, on va se débarrasser de cette tyran ! Mais qu'est-ce qui se passe, là-haut ? Laisse-les, s'ils se battent entre eux, au moins, ils nous fichent un peu la paix. On va retrouver Mo ? Où est-ce qu'il est, d'ailleurs ? Viens, tu verras. Je vais te rattraper, boule de poils puantes ! Reviens, sale bestiole ! C'est mon trône ! Descends, sac à puce ! J'espère que tu as compris que c'est moi qui règne sur Centopia. Ça suffit ! Sale bête ! Si je te revois encore rodée autour de mon trône, tu serviras de dîner à mes serpents de compagnie ! Bien le bonjour, sac à puce ! Si tu étais aussi hargneuse avec les elfes qu'avec ce pauvre chat, la corne d'or serait déjà en notre possession. Notre maître serait satisfait. Et Centopia serait à nous. Je déteste ce maudit félin ! Tu n'oserais pas ! Tu défends ce nuisible à quatre pattes parce que les puces sur son dos sont de ta famille ! Ce chat était l'animal de compagnie de Panthéa pendant des années. Ce château est sa maison. Qui sait les secrets qu'il connaît ? Et pour info, tu as raison, il y a des puces dans la famille. Du côté de mon arrière-grand-mère. Ce félin ne sert à rien du tout. C'est une plaie, une boule de poils puantes. Voilà, parfait ! Tu auras l'air d'un roi plein de dignité dans la tenue de cérémonie et de combat sur mesure que je te prépare. Ainsi vêtus, les elfes tes sujets te respecteront et tes ennemis te craindront. Wow ! Le roi des elfes, qu'il est élégant, qu'il est fort ! Qui a bien pu concevoir un si bel habit de combat pour le jeune monarque ? Mon ancienne tenue m'allait encore bien, Fudel. Tu n'es plus un prince, Mo. Tu es le roi ! Comme le montrent brillamment les couleurs de ta nouvelle tenue de combat officielle. Mais du rose...